Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, à live de l'actualité de ce vendredi. L'ancien président de la CENI à la tête d'un mouvement de rébelles et ses alliés condamnés à la peine capitale. Corneille Nanga et 25 autres personnes étaient jugés pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et haute trahisonne. Au terme de deux semaines de procès, la cour militaire de Kinshasa-Bombé a rendu hier son verdict. Le détail ici dans un instant. Également au sommaire de ces 7h, le plus grand centre culturel et des arts de l'Afrique centrale sera d'ici peu inauguré à Kinshasa. Les travaux lancés en 2019 par le chef de l'État ont touché déjà leur faim. La première ministre, Gélie Tsouminou, a été hier dans l'après-midi sur le chantier pour se rassurer de la fin de travaux. Des travaux qui ont coûté 100 millions de dollars au gouvernement congolais. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, les criminels économiques et financiers congolais ont sursis. Les gouvernements congolais demandent des sanctions sévères contre les auteurs de ces crimes économiques. Les ministres d'État et de la Justice, Constant Moutamba, le président de la Cour constitutionnelle, a donné qu'à Moulet à son déterminé, une commission sera d'ici peu mise en place pour sanctionner tous les mafieux. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. L'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, a la tête d'un mouvement rebelle et ses alliés condamnés à la peine capitale. Corneille Nanga et 25 autres personnes étaient jugées pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et haute trahison. Au terme de deux semaines de procès, la Cour militaire de Kinshasa-Goumbé a rendu hier son verdict. La justice a aussi ordonné l'arrestation immédiate des Corneille Nanga et la confiscation des tous ses biens, comme nous dit Edithia La Catala dans ce reportage. Ils ont cinq jours pour formuler leur recours. Le premier président de la Cour militaire de Kinshasa-Goumbé, le colonel Jean-Robert Effoumi, le leur a rappelé à la fin du prononcé, parce qu'il a statué au premier degré. D'un six prévenu qui se voit condamné à mort pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Cinq personnes détenues et 21 personnes en cavale, parmi lesquelles Corneille Nanga-Yobélo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Comme de tradition, les arrêts étaient suffisamment motivés, plus de 200 pages qui rappellent la compétence de la Cour militaire sur les personnes incriminées et les matières pour lesquelles elle a été saisie. Le colonel magistrat Jean-Robert Effoumi, président de la Composition, a indiqué les éléments constitutifs des infractions rétenues pour en fait prononcer le verdict. Tous ont été condamnés à la peine capitale, dans un contexte où le moratoire a été levé. Procès équitable, suivi par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et les responsables des juridictions militaires, de l'auditorat supérieur et général. Un verdict qui ne s'est pas éloigné du réquisitoire du ministère public. Les victimes touchées par les conflits armés dans l'est de l'RDC qui manquent d'abri la nourriture vont bientôt sortir de leur cauchemar. Les États-Unis d'Amérique viennent de débloquer 414 millions de dollars américains pour assister ces personnes vulnérables. Le représentant américain des agences des Nations Unies l'a dit hier à la première ministre Judith Soumina au cours d'une audience lui accordée d'autres précisions dans ce reportage. La situation des déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo, provoquée par l'agression rwandaise, la première ministre porte la question pour l'amélioration des conditions de vie dans les camps des déplacés. Les États-Unis saluent cette détermination de la chef du gouvernement. L'administration Biden vient appuyer les efforts déjà consentis avec une assistance. Nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes. Dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, accompagné par l'ambassadrice américaine, a affirmé l'engagement de la nation américaine de travailler pour la paix en RDC. Le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Être capable de fournir ce dont la région a besoin, après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Au cours de l'exercice fiscal en cours, les Etats-Unis d'Amérique ont déjà fourni près de 300 millions d'assistances sanitaires, à travers notamment le plan d'urgence du président de la République pour la lutte contre le sida. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ces journaux, les plus grands centres culturels et des arts de l'Afrique centrale sera d'ici peu inauguré à Kinshasa. Les travaux lancés en 2019 par le chef de l'État ont touché déjà leur faim. La première ministre, Judith Sumino, a été tière dans l'après-midi sur le chantier pour se rassurer de la fin des travaux, des travaux qui ont coûté 5 millions des dollars américains. Encore une fois de plus, Jémy Madiane Moukou. Un imposant complexe de plusieurs bâtiments sortis des terres en face du palais du peuple, il s'agit du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale et une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-comolaise. Pour s'assurer de la fin des travaux avant l'inauguration, la première ministre a effectué ce jeudi 8 août 2024 une visite d'inspection. Ma visite c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment. Dans la grande salle des spectacles de 2000 places, avec une scène modulable aux chambres des hôtes, en passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places, la première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Ce grand édifice, construit sur un espace de 93 000 m², abritera également l'Institut National des Arts, INA. Le passage de la chef du gouvernement, accompagné de quelques membres de l'équipe, dont la ministre de la Culture, celui des infrastructures et du porte-parole du gouvernement, donne une idée de l'immense trésor que représente ce centre à vocation régionale pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement. Et qu'ensuite, les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là, que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture, la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Lancé en 2019 par le président de la République, les travaux de construction de ce centre culturel et artistique ont coûté 100 millions de dollars américains. Ils se relèvent comme la réponse à plusieurs problèmes des artistes congolais restés longtemps sans solution. On trouve dans cet espace trois studios d'enregistrement moderne qui sont des espaces consacrés à la création musicale. Ce nouvel espace culturel devrait dynamiser la scène artistique congolaise et la faire rayonner bien au-delà des frontières nationales comme inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028. Dans le pilier 4, le PAG prévoit notamment la promotion de la culture et des arts congolais dans toute leur région. Le ministère de l'Intérieur a rassuré le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jacquemaine Chabani a également rassuré Jean-Claude Chiloumaï de toutes les mesures prises pour désormais sécuriser ses sites du Palais du Peuble. Alain Bikaï pour les détails. Accompagné du commissaire général de la police et ses adjoints, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, est venu faire part au premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac-Jean-Claude Chiloumaï, dissouté du gouvernement et de la police nationale au Parlement congolais suite aux incidents malheurés survenus les mardis passés. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, Isaac-Jean-Claude Chiloumaï a montré à ses hôtes les failles constatées dans la sécurisation de ces temples de la démocratie qui ont conduit à ces tristes événements. Ici, c'est un lieu symbolique pour le fonctionnement de notre démocratie. Il nous a confié qu'il avait pris toutes les mesures pour que ceci ne se répète pas, notamment en commençant par le déroulement aisé des échéances électorales au Sénat d'ici samedi, mais aussi la suite avec la perspective de la rentrée parlementaire, de notre fonctionnement harmonieux. Pour ce faire, Jacques-Mais Chabani a rassuré le bureau de la Chambre basse, représenté par son premier vice-président, quant aux mesures prises par les gouvernements pour établir les responsabilités et les dispositions sécuritaires prises pour que l'élection du bureau définitif du Sénat se déroule dans la sérénité. C'est un hémicycle. Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. En tout état des causes, les auteurs de la violation de l'hémicycle du palais du peuple seront soumis à la rigueur de la loi. Les criminels économiques et financiers congolais en sursis, les gouvernements congolais demandent des sanctions sévères contre les auteurs de ces crimes économiques. Le ministre d'Etat de la Justice, Konstantin Moutama, le président de la Cour constitutionnelle, sont déterminés. Une commission sera d'ici peu mise en place pour sanctionner tous les mafieux, comme nous dit Edithala dans ce reportage. Bannir l'impunité, neutraliser l'affairisme des criminels économiques et financiers, les sujets ont été décortiqués au cours des échanges que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodenis Kamouleta, a eu avec le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Konstantin Moutama. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a saisi l'occasion pour exprimer aux ministres d'Etat les difficultés qui sont celles des magistrats et les problèmes qui oblitèrent leur épanouissement. Il y a des opérateurs économiques, il y a des avocats, des juges, des magistrats, il y a des huissiers, il y a des défenseurs judiciaires, des citoyens véreux qui malheureusement salissent l'image de notre appareil judiciaire qui est constitué naturellement des brillants, des gens honnêtes dont le travail est parfois buté à cette difficulté des certains qui se livrent à des pratiques peu recommandables. Il est donc question de pouvoir recevoir des dénonciations au travers d'une commission. Il va y avoir un travail de toilettage et le rapport final sera transmis au chef de l'Etat ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions exemplaires qui puissent dissuader les criminels économiques et financiers, les mafieux, à pouvoir se rétracter et ainsi laisser notre économie respirer. La collaboration Conseil supérieur de la magistrature, ministère de la justice, selon les prérogatives légales de chacun et le gage du relèvement de la justice congolaise. Le secrétariat général à l'économie nationale a désormais un nouveau cadre organique. Ces nouveaux documents permettent d'y maîtriser les effectifs et la masse salariale. Ce cadre organique a été remis au vice-premier ministre en chanté de l'économie Daniel Moukoukou Samba par son collègue de la fonction publique Jean-Pierre Liao. D'autres détails dans ce reportage de Nadine Kilosho, Moke Malouma et Cédric Yenina. Reforme de l'appareil administratif le vice-premier ministre en chanté de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé à la signature du cadre et des structures organiques du secrétariat général de l'économie nationale en présence du vice-premier ministre en chanté de l'économie Daniel Moukoukou Samba. Ce nouveau cadre organique permet de maîtriser les effectifs et la masse salariale, maîtriser l'impact budgétaire de l'enveloppe de la rémunération, clarifier les attributions pour mettre fin au chevauchement des compétences. Le patron de l'administration publique congolaise Jean-Pierre Liao fait bouger les lignes par la modernisation des cadres et des structures organiques. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays des administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous du rendement et des résultats. Bénéficiaire Daniel Moukoukou Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a confirmé l'intérêt et la portée que rêvait la révisitation du cadre organique du secrétariat général de l'économie qui va permettre à cette administration de travailler dans la rationalité, l'adaptation aux nouveaux défis du climat des affaires, du développement et de la modernisation des outils de régulation de l'économie nationale. Aujourd'hui, nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir et les remplir de la manière la plus efficiente pour que les ressources humaines soient affectées aux fonctions qui conviennent à leur qualité. Des signatures récoltées pour l'accompagnement du gouvernement central et du gouvernement provincial pour le déploiement de bus transacadémien dans la province du Oukatanga. Le directeur général de cet établissement de transport des étudiants séjourne à l'Ouboumachi. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Inzouzi. C'est une mission de déploiement de bus transacadémien à l'intérieur du pays qu'effectue les directeurs généraux de cet établissement public pour les transports des étudiants dans la province du Oukatanga. À son arrivée à l'Ouboumachi, Georges Ongelo Dangawamumbu qu'accompagne les présidents de la représentation nationale des étudiants rencontre le gouverneur Jacques Khaboula Katwe, gouverneur des provinces, avec qui il parle des questions spécifiques tout en lui présentant les solutions innovantes qu'apporte Transacademia pour faciliter la mobilité des étudiants du Oukatanga à un prix préférentiel dont du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi. L'impact est déjà palpable à Kinshasa. Symboliquement, Transacademia par son staff a remis une carte d'accès au gouverneur. Ils nous sont venus porter haut la voix des étudiants. À mes côtés, il y a le président de la REC, de la représentation nationale des étudiants, qui ont exprimé leur désir, leur souhait de voir l'expansion du projet Transacademia pour que les bus soient déployés en province. Le vœu de notre cœur est de voir, si possible, à la rentrée académique prochaine, qu'il y ait quelques bus qui peuvent déjà circuler à Lumbashi et dans notre ville. Dans la foulée, le directeur général Longuelo a fait la ronde des prises de contacts et des sensibilisations auprès des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire, dont l'ISP, l'ISC et l'Université de Lumbashi, sans se passer de l'Institut supérieur des techniques médicales. Cette itinérance est une instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports et voix des communications, pour la matérialisation de l'extension des activités des transacadémiens en province, vision du chef de l'État. Restons momentanément dans ce secteur des transports avec cette interrogation ou en sommes-nous avec la mise en œuvre de la coopération civile-militaire dans le secteur de l'aviation. La question était sur la table de discussion le mercredi de toutes les entités signataires du mémorandum d'entente sur la coopération civile-militaire pour la sécurité de l'aviation civile en RDC, Natacha Emanuela Bolombo, directrice générale, adjointe de l'autorité de l'aviation civile de la RDC qui a présidé cette réunion à un conseil devant les experts de toutes les entités signataires du dit mémorandum de l'AAC sur l'importance de celle-ci. Ceci nécessite donc de l'aviation civile une approche collaborative afin d'obtenir des autorités militaires, des garanties de sécurité au profit de tous les usagers civils de l'espace aérien et des plateformes aéroportuaires mixtes civils et militaires. L'aviation civile souhaite-t-elle que des mesures d'application de ce mémorandum soient troulées sous forme des lettres d'accord ou des procédures opérationnelles entre différentes entités aéronautiques civiles et militaires sur le terrain ? Cette réunion intervient trois ans après depuis la signature de ce mémorandum d'entente le 10 septembre 2021. La signature du procès verbal par les responsables étatiques a marqué la clôture de cette réunion. Réduction de la déforestation et la lutte contre la pauvreté dans les secteurs de l'eau sans caniche dans la province de l'Équateur vient de se doter d'un plan local d'aménagement. Ce nouveau plan a fait l'objet d'un échange hier à Mandaka entre les institutions socio-économiques, les autorités territoriales et tous les services techniques de la province redépendant. Pendant deux jours, les experts des différentes parties prenantes, institutions et services techniques de la province de l'Équateur ont adressé un état de lieu et élaboré un draft des diagnostics sectoriels et spatiaux du secteur de l'Ousankani ceci dans le but d'accompagner cette entité territoriale à l'élaboration de son plan local d'aménagement du territoire. Donc cet atelier a consisté à dresser un état de lieu multisectoriel pour que nous puissions voir quel est l'existant avant que nous ne puissions nous projeter dans l'avenir parce que lorsque on planifie il faut partir de l'existant pour prévoir ce que l'entité doit devenir à l'origine de l'outil de planification qu'on est en train d'élaborer. C'est un projet d'appui à l'élaboration participative des plans simples d'aménagement de quelques terroirs villageois et secteurs dans les territoires de Nukolelam et Inguendim. Dans le cadre de ces projets nous sommes en train de viser la protection de forêts intactes des tourbillères et des biodiversités mais aussi à garantir et sécuriser le droit des communautés locales et des peuples autochtones dans la vie des pentes et de ces forêts. Comme on avait déjà fait des activités de cartographie là-bas, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de le sancaner pour passer à la deuxième phase qui est la phase de la planification. Ce projet est exécuté par les groupes d'action pour sauver l'homme et son environnement GASH en collaboration avec Ren Forest Foundation Norway avec l'appui financier de Norway International Climate and Forest Initiative. C'est une première pour la ville de Kinshasa. La capitale organise du 14 au 18 août prochain le festival du livre chrétien. Des rencontres, de débats, des conférences, lectures et à télé sont prévues durant ces cinq jours à l'esplanade de la cathédrale du centenaire pour cette première édition. Une initiative de Dalo Ministries et les éditions Likabo comme nous dit Yvette Mokunsema. Les livres chrétiens feront leur festival à Kinshasa du 14 au 18 août 2024. Cette première édition organisée par les éditions Likabo en partenariat avec Dalo Ministries se tiendra à l'esplanade de la cathédrale du centenaire. Ces cinq jours des rencontres seront un moment privilégié pour découvrir les parutions et nouveautés de nombreuses maisons d'édition rencontrer de nombreux auteurs chrétiens et discuter avec les acteurs du secteur. Ce grand rendez-vous littéraire sera aussi rythmé de temps fort comme des expositions, la vente et la dédicace des livres. Pas seulement, il sera également marqué par des conférences, concerts, panels, ateliers et autres. En fait, je suis motivé par la Bible où nous voyons Dieu être sanctionné sévèrement, celui qui n'a rien fait avec le don que Dieu lui a donné et nous avons des dons enfouis en nous. Nous avons l'expérience que nous sommes en train de vivre qui sont aussi comme des dons qu'il faut l'aider aux autres et nous avons notre merveilleuse terre convoitée par les nations de la terre qui nous amène toutes ces guerres que nous devons connaître et savoir cultiver le Congo et garder le Congo. Objectif, promouvoir les livres des chrétiens dans leur diversité et particularité. Il y a des gens qui cherchent par exemple un auteur mais qui ne savent pas comment le trouver qui cherchent un livre mais qui ne savaient pas où le trouver c'est aussi une opportunité parce qu'il y aura des exclusions du livre mais aussi une opportunité d'avoir un dédicace parce que c'est très important. L'apôtre Roland Dalloluata et l'apôtre Jean-Clément Diambilaï sont les deux intervenants de cette édition de la Foire du Livre. Un rendez-vous à n'est pas manqué. Un nouveau docteur à la Faculté des sciences sociales administratives et politiques à l'Université pédagogique nationale UPN de l'exercice du pouvoir du président de la République dans le contexte postélectoral s'est intitulé de la thèse défendue publiquement par un des chefs du travaux de cette université. Regardez. Il a émerveillé et surtout convaincu le public et la communauté universitaire par un travail de haute facture scientifique, une thèse de doctorat en sciences politiques de la Faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Cette thèse doctorale intitulée de l'exercice du pouvoir du président de la République dans le contexte postélectoral non majoritaire qu'est de l'équilibre dans le fonctionnement du système politique congolais postélectoral qui est l'oeuvre du chef des travaux Vital Boudou. Tandema a fait l'objet d'une défense publique ce mercredi 7 août 2024. J'ai compris que quand on a le pouvoir le bâton de commandement il ne faut pas blaguer avec ça. Et tout celui qui a le bâton de pouvoir lui ne voudra jamais qu'il y ait un autre qui puisse massacrer son pouvoir. Il doit l'affirmer. C'est pourquoi il y a des violations des constitutions à répétition. Notre pays a connu des transitions continuelles des crises de légitimité tout ça parce qu'il fallait un président qui ait un pouvoir fort. Il faut une institution président de la république très forte. Le pays va continuer à faire une percée dans le développement et à travers le monde. A l'issue de cet exercice scientifique le jury présidé par le professeur Bongeli Iekelo Yaato a proclamé le récipiendaire docteur en sciences politiques avec la mention plus grande distinction suscitant ainsi des vives émotions dans la salle. Dernier virage de ce journal toujours pas d'élection au sein de la communauté presbytérienne pour élire un nouveau comité dirigeant. L'Assemblée générale élective prévue pour le mercredi dernier n'a plus eu lieu et reporté ultérieurement et pourtant tous les représentants de cette communauté venus de toutes les provinces étaient déjà à Kinshasa pour ces élections les raisons de ces reports avec Rodé Panda. Venus des différentes provinces du pays ces représentants de la communauté presbytérienne devraient participer à cette Assemblée générale élective au siège de la communauté ici à Kinshasa. Ces hommes de Dieu appellent à la tenue d'une plénière en vue des désignés. Les modérateurs devront conduire ces travaux et ce conformément au règlement qui régisse les presbytériens a confié le révérend Émery Kayembe. Nous devons être en Assemblée générale l'année dernière en septembre. Dans notre communauté une seule personne ne peut pas être candidate et modérateur non plus. On est venu que nous puissions reprendre les travaux les membres de l'ECC. nous ont réunis et nous sommes convenus de rentrer en plénière pour pouvoir en rendre compte à la plénière pour la décision finale. Ce sont les propos du représentant de l'ECC. Le respect des normes nouvellement établies par le ministère de la justice et garde-l'histoire relative aux églises était également démise. Convoquée après neuf mois de trêve, l'Assemblée générale élective de la communauté presbytérienne est à nouveau et reportée Cindyé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pesho Moubenga Yaka Sougou Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Jean-Guy Nteka et Mille Lezola Joseph Ntzenzo Alain Ngalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Srigaïtan Magalano. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.